Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 20h02, il est actuellement 18h, voici les titres de l'information. Non, j'ai la flemme, passons directement aux infos. Ce matin, un homme est mort des suites d'une attaque au couteau à pain. Voici tout de suite notre reporter sur place. Il est mort. Assez dommage, comme disent Bicfle au lit dans Alexandrie Alexandra. Sur une note beaucoup plus légère maintenant, un autre homme est mort des suites d'une attaque au couteau à pain. Ce matin, c'est presque un meurtre en série. En parlant de série, nous allons accueillir José, créateur de la série avec succès. Depuis la sortie de Tous les jeunes veulent un autographe de José, réalisateur de génie. Il n'en est pas à son premier essai. Il avait déjà réalisé le célèbre et qui n'avait pas eu le succès escompté. Moi j'avoue que j'ai plus préféré, mais j'avoue que la nouvelle série, elle est pas mal. Alors qu'on arrive à son avant-première, une horde de fans hurlaient le nom de la série. Même si la série rencontre un succès commercial inédit, les critiques ne sont pas toujours positives. Moi je trouve que la série, c'est un peu... Eh ! Je vais pas te laisser dire ça. T'es un fou, un malade. Tu veux sauter d'un pont ? Moi je vais te faire sauter d'un pont. Ensuite je vais sauter le pont. Dans le pont. La saison 2 de... sera disponible le... Et il est avec tout ce soir. Bonsoir José. Salut ! Et c'est déjà la fin de ce journal. Attends deux petites secondes. Ça fait deux secondes. Nous allons maintenant passer... à la météo. La météo. La météo de mai présentée par Théo. Et bien écoutez, en juin, merde. Du nouveau dans le monde de la planète, une nouvelle pandémie se propage. Une maladie encore inconnue des services de police. Nous avons été à la rencontre d'une personne positive à cette maladie. Josué, 12 ans et toutes ses dents, est touché par cette maladie qu'on appelle la Ploufesse 21. Depuis, il ne peut s'empêcher de claquer des fesses de manière aléatoire. Depuis que j'ai été testé positif, ma vie c'est un cauchemar. Sa vie est difficile. Là par exemple, on peut croire que j'applaudis mais non. Je vais juste aller chercher du pain. Merci beaucoup. Un vaccin est actuellement... Qu'est-ce... Non ! Voici la dernière info de ce journal. Comme vous le savez peut-être, le prix de l'essence est en train d'augmenter drastiquement. Heureusement, un jeune homme appelé Jocelyne a trouvé une solution. Un reportage de Josh. Nous retrouvons Jocelyne, triple champion du monde de France d'Harmonica. Il aurait trouvé une solution face à la montée du prix de l'essence. J'en ai eu marre de payer 120 euros en plein d'essence. Alors du coup, je me suis dit que je vais mettre autre chose dans le trou d'essence. De la vodka. Avec cette technique, Jocelyne est capable de parcourir 200 000 km par bouteille, sur l'équivalent de la distance Terre-Lune. J'ai déjà été sur la Lune, ouais. Là-bas, c'est lunaire mon gars. Il y a des gens, ils sont mal lunés. Gros, l'autre jour, je suis allé sur la Lune, je suis allé aux toilettes. Seul inconvénient, la voiture est bourrée. Là, par exemple, j'essaie d'aller en ligne droite et ça ne veut pas. C'est déjà la fin de ce journal, je tiens quand même à vous rappeler, que la France a gagné la Coupe du Monde des Coupes du Monde. Le joueur français, Joe, a gagné la meilleure Coupe. Bravo tout le monde ! Le joueur français. Sous-titres par Jérémy Diaz. Au revoir... ... ... ...